Salut à tous, c'est Bascard pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va voir deux méthodes pour améliorer sa qualité de réflexion. L'idée du rasoir d'Occam, c'est de vous permettre de trancher, comme un rasoir, entre le pré-rationnel et le rationnel. Le pré-rationnel, ça va être tout ce qui n'utilise pas encore la raison, et donc en fait, toutes les superstitions, les différentes croyances, etc., par opposition à une approche plus raisonnée du monde. C'est l'idée de ne pas utiliser de notions non démontrées pour expliquer quelque chose, de ne pas s'encombrer de notions non démontrées. Par exemple, quand on a un parano qui est là et qui fouille chez lui à la recherche de micros cachés, parce qu'il sait qu'on l'espionne et qu'il dise « j'en ai pas trouvé », « c'est dire s'ils sont bien cachés, les salopards, ils sont en train de planquer des micros que je ne peux même pas trouver ». Là, on part complètement d'une espèce de délire qui finit directement en psychiatrie, parce que justement, la personne qui est en pleine crise de parano va s'encombrer l'esprit avec des notions non démontrées. Et s'ils ne trouvent pas de preuves, c'est bien que, par exemple, il y avait des gens qui me disaient comme ça « allez, si les pervers narcissiques, ça existe, est-ce que tu as des études, une sorte, quelque chose ? » « Non, mais justement, ils ne vont jamais voir le psy. » « Ah oui, d'accord, c'est dire qu'ils sont terribles, etc. » On est dans le même genre de logique, c'est-à-dire qu'on utilise des notions qui n'ont pas été démontrées. Et comme ça, il y a des gens qui peuvent se faire des systèmes explicatifs du monde incroyablement denses. Et à la fin, on finit par croire que sur Terre, il y a des anges de Sirius qui affrontentent des démons de Mercure, comme ça, qui sont des hommes sans rien polymorphes, mais qu'on ne peut jamais trouver parce qu'ils imitent l'apparence d'humains, avec tout un truc. Donc, si on ne respecte pas ce principe dit de parcimonie, on arrive des fois à des systèmes de représentation du monde complètement hallucinants, d'une complexité incroyable et totalement déconnectés de la réalité. Le rasoir d'Ockham, ça nous dit, lorsque j'ai plusieurs hypothèses pour expliquer un phénomène, je choisis celle, non pas la plus simple ! J'en ai marre d'entendre des gens qui me disent la plus simple ! Non, c'est pas la plus simple ! C'est celle qui n'amène pas d'éléments non démontrés. Si je me balade sur le côté de la route et que je vois un arbre par terre, Zeus était de mauvaise humeur ce matin, il l'a foudroyé, c'est super simple ! Mais ça ne respecte pas le rasoir, parce que Zeus, c'est une notion qu'on n'a pas démontrée avant. Alors qu'un éclair l'a foudroyé, etc., en physique, ça fait des siècles que les gars font des équations pour expliquer comment tombe la foudre, etc., etc. A priori, il n'y a pas de notion non démontrée. En tout cas, Zeus, c'est une grosse notion non démontrée. Voilà. Donc ça n'est pas choisir l'hypothèse la plus simple, mais choisir l'hypothèse dans laquelle il n'y a pas d'élément non démontré. Voilà. Oui, je m'énerve parce que ça fait des années que j'entends ça, et non, c'est pas ça le rasoir. Voilà. Donc, ça nous permet donc, cet outil nous permet de séparer un certain nombre d'hypothèses fantaisistes. Et si vous regardez bien dans l'histoire de l'humanité, en fait, quand les hommes ont commencé à utiliser ce rasoir, il y a eu une hausse générale de la qualité de vie. C'était à peu près au siècle des Lumières, et puis après avec la révolution industrielle, etc., où de plus en plus de penseurs, de médecins, d'industriels, etc., de théologistes, etc., de théologues utilisaient ce principe, et il y a eu une hausse gigantesque de la qualité de vie dans tous les domaines. À partir du moment où on applique ce rasoir au niveau de nos conceptions de l'existence, au niveau de comment est-ce qu'on se soigne, de comment est-ce qu'on choisit ce qu'on mange, de comment est-ce qu'on envisage autrui, etc., dès qu'on met le rasoir d'Ockham dans notre vie, il y a un certain nombre d'hypothèses qui vont passer à la trappe. Par exemple, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais un tel il m'aime pas », etc. Mais parfois, si on applique le rasoir d'Ockham, on se dit « Bah, en fait, j'ai aucune idée de si un tel m'apprécie ou pas, j'en sais rien, et par contre, je me postule dans ma tête que peut-être il m'aime », alors qu'en fait, juste, il n'y a peut-être pas entendu ce que j'ai dit, par exemple. C'est une autre manière d'appliquer le rasoir. C'est « Pas entendu ce qu'il m'a dit », ça n'implique aucune notion non démontrée. Par contre, il m'aime pas, c'est un élément non démontré qu'on ajoute. Donc on va se simplifier la vie, comme ça. On va aller à des choses qui vont être plus directes, plus simples, et en général, ça va être générateur de beaucoup de clarté, d'une baisse de la confusion. Alors, nous sommes passés du pré-rationnel au rationnel avec le rasoir d'Ockham. Comment est-ce que maintenant, on passe du rationnel au trans-rationnel ? Alors, le trans-rationnel, ce n'est pas le retour de l'obscurantisme, ce n'est pas une manière détournée de remettre du pré-rationnel dedans. Non, on garde la méthode scientifique, ça on garde, ça marche bien. Et comment est-ce qu'on fait pour accepter rationnellement l'irrationnel ? Par exemple, il y a certains domaines où la démarche scientifique ne fonctionne pas très bien. Prenez par exemple l'impact des émotions et la psyché sur le corps en termes de création de maladies. On sait qu'il y a l'effet placebo, on connaît partiellement en tout cas l'impact que peut avoir la déprime, par exemple, ou un certain nombre de... Oui, la dépression sur l'état de santé, hein. En psychologie c'est très très bien étudié. Donc il n'est vraiment pas absurde, mais pas absurde du tout, de postuler que notre état émotionnel impacte sur notre biologie, notre corps. D'ailleurs, on sait justement, on sécrète un certain nombre d'hormones selon notre état émotionnel. Mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on connaît très très mal parce que le corps humain est un système gigantesque, très très complexe, multifactoriel. Et dès qu'on est dans le multifactoriel, eh ben la démarche scientifique commence à avoir de plus en plus de difficultés, puisque la démarche scientifique se base quand même sur le « toute chose égale par ailleurs ». Or, dans un corps humain, toute chose n'est jamais égale par ailleurs, par définition. Même si on prend mille personnes, tout le monde vit, continue de vivre, donc les choses ne peuvent pas être égales par ailleurs. Alors il y a des outils statistiques qui permettent d'essayer de contenir ces variables parasites, qu'on appelle ça des variables parasites. Mais ce sont des choses que la démarche scientifique au final n'arrive que pas très bien avec. Alors il s'agit de réintégrer ces idées en disant « oui mais c'est pas absurde de le penser, on peut être tenté de le croire, mais en essayant de continuer de s'appuyer sur un maximum d'études ». C'est-à-dire qu'on accepte l'idée qu'on va croire des choses, on accepte l'idée qu'en tant que chercheur, nous allons avoir des intuitions, nous allons avoir aussi des résultats issus de pratiques, de terrains, d'expériences directes empiriques. Donc en fait, on va refusionner la croyance, l'empirisme, l'intuition et la démarche scientifique dans une seule démarche de recherche, mais en étant très clair sur « je crois à ceci, ceci est démontré, mon expérience tend à me prouver que ». C'est-à-dire qu'on ne va pas repartir dans un énorme gloubi-boulga indifférencié, mais on va remettre du crédit sur ce qui est de l'ordre de la croyance, de l'expérience personnelle directe, etc. Donc là, on est dans une démarche transrationnelle. Alors ça, c'est une première notion, donc de réincorporer ces différentes notions, notamment les émotions. Plus je suis ok pour savoir qu'est-ce que je ressens, plus mon raisonnement a de chances d'être valable. Si j'ai choisi d'étudier la sexualité des phoques et non pas l'aérodynamisme des formules 1, c'est que j'ai fait à moment donné un choix sur la base de mon émotion de devenir plutôt expert là-dedans que là-dedans. Donc ça veut dire que moi-même, il se passe quelque chose au niveau de ma sensibilité, de mon histoire, mon système de croyance qui me fait préférer justement étudier combien de temps met un soufflé au fromage pour monter plutôt que l'économie au Pakistan, etc. Plus je suis au clair avec mes motivations émotionnelles, moins je risque d'avoir de biais dans mes raisonnements, justement sur des bases émotionnelles subconscientes. Ça, c'est un premier point très important dans tout ce qui est hypnomachie. Un deuxième point fondamental, on a parlé du rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, il y a des moments où il ne convient pas du tout. Le rasoir d'Occam, en général, il marche très bien quand on est seul face à la nature. Seul face à un glacier, seul face à un tremblement de terre ou à l'immensité du soleil, ça marche plutôt pas trop mal. Dès qu'il y a deux groupes humains ou deux humains qui ont des intérêts divergents qui essaient de plus ou moins s'affronter, comme par exemple dans tout ce qui est militaire, tout ce qui est espionnage-renseignement, tout ce qui est publicité, politique, enfin bref, dès qu'il y a des intérêts de groupes divergents, partiellement divergents, le rasoir d'Occam ne suffit pas. Imaginez par exemple que vous êtes un général d'armée. Vous avez un champ de bataille sur la plage, vous avez un champ de bataille sur la montagne. Vous vous demandez, je suis en train de me demander rationnellement par quel champ de bataille mon adversaire va m'attaquer. Vous savez que les montagnes sont difficiles à franchir, que la personne n'a pas énormément d'hommes, ne peut pas attaquer sur les deux champs de bataille en même temps. Il est rationnel de penser qu'il va attaquer par la plage. Bon, donc on défend la plage. Mais si je défends la plage, je me dis, oui mais lui aussi, il réfléchit, il utilise le rasoir d'Occam, donc lui il se dit aussi que la plage va être défendue et que donc il va plutôt falloir attaquer par la montagne là où c'est pas défendu. C'est logique. Donc il faut que je défende. Et là on n'en sort plus parce qu'on rentre dans une logique de je pense, qu'il pense, que je pense, qu'il pense et ça n'a plus de fin. Là le rasoir d'Occam montre vraiment ses limites. Et donc dans ces différents domaines que je vous ai cités, il est assez classique qu'on ne respecte pas le rasoir d'Occam, le stricto sensu. Vous avez un mathématicien bulgare qui s'appelle Laszlo Mero qui a écrit un livre extraordinaire que je vous recommande qui s'appelle Les aléas de la raison. Laszlo Mero conseille une stratégie transrationnelle dans ces cas-là. Comment faire ? Vous utilisez votre rasoir d'Occam pour trancher entre le pré-rationnel et le rationnel. Tout ce qui est pré-rationnel, on vire. Il nous reste les différentes hypothèses rationnelles. Dans les différentes hypothèses rationnelles, vous dites, bah plage c'est rationnel, mais montagne c'est rationnel aussi. Ah ouais mince, comment est-ce que je fais ? Vous tirez au sort. Le tirage au sort vous permet, parmi les différentes hypothèses rationnelles, d'être imprévisible. Et c'est justement ce qu'on cherche, par exemple, là dans l'exemple militaire, mais ce serait la même chose en publicité ou dans l'espionnage, la désinformation, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas le rasoir d'Occam, ça vous a permis de réfléchir un petit peu à tiens. Et effectivement, si je passais les différents systèmes de croyances que j'ai par rapport aux choses dans ma vie à l'aune du rasoir d'Occam, est-ce que je me simplifierais ma vie ? Et bah oui, vous allez vous la simplifier, vous la rendre plus belle a priori. Et puis pour ceux qui connaissaient déjà le rasoir, j'espère que cette petite récapitulative du rasoir, et notamment sur le fait que ça n'est pas les éléments les plus simples, mais juste ceux qui ne introduisent pas de notion non démontrée, j'espère que ceux qui ne connaissaient pas les notions de transrationalité, justement, ont été intéressés par ces notions. Je vous invite à me mettre un petit mot, un petit commentaire, à m'envoyer un mot sur la page Facebook Hypnomachie, si vous avez envie qu'on en discute. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.